Au regard du contexte sécuritaire que vit le Burkina Faso et également du détournement de l'usage des services de communication électronique, le gouvernement a décidé au cours du Conseil d'aujourd'hui d'adopter un décret pour renforcer le cadre réglementaire concernant l'identification des abonnés et des clients des fournisseurs de services de communication électronique. En rappel, on avait déjà un décret qui réglementait cette identification-là, un décret qui avait été adopté en décembre 2018. Après quelques années de mise en œuvre, des insuffisances et des difficultés ont été identifiées. Donc le décret que nous avons adopté aujourd'hui vient pallier ces insuffisances et ces difficultés. Les innovations qu'il apporte, je vais en citer les principales. Premièrement, il y a une réduction des pièces éligibles pour les personnes physiques pour accéder à ces services-là. Donc à partir de ce décret, pour les Burkinabés, seule la CNIB sera autorisée comme pièce pour pouvoir accéder aux services de communication électronique. Pour les non-Burkinabés, ce sera le passeport et pour les réfugiés, ce sera la CA de réfugiés. Le nombre également de 4 SIM autorisés est réduit. Donc à partir de ce décret, un opérateur ne pourra attribuer que 2 SIM au maximum à un même abonné. Et enfin, la troisième innovation que j'aimerais signaler ici, c'est l'obligation qui est faite aux opérateurs d'assurer la vente des 4 SIM dans leurs agences ou dans des points de vente agréés afin d'éviter la vente à la sauvette. Donc toutes ces mesures qui ont été prises à travers ce décret-là devraient nous permettre de mieux encadrer l'identification des abonnés, des clients, des fournisseurs de services de communication électronique et nous permettre de réduire l'utilisation illicite de ces services-là.